Ah, il fait flipper hein ! Et si on découvrait ensemble le steelbook de Don't Breeze ? Je dois bien l'avouer, l'épouvante horreur c'est pas trop mon trip, et pourtant quand quelques films se démarquent un petit peu, ou que je vois qu'ils ont de très bonnes critiques, je me laisse tenter, comme par exemple dernièrement Hit Follow qui m'a énormément plu, là ça a été le tour de Don't Breeze. Don't Breeze, c'est un film très simple, trois jeunes qui font quelques petits casses assez facilement, des petits casses assez faciles, trouvent l'occasion de leur vie pour faire leur dernier casse, c'est à dire une maison gardée par un homme aveugle qui aurait une petite fortune de cacher chez lui, dans un quartier en plus complètement désert, que rêver de mieux pour des petits cambrioleurs hein, forcément les choses vont pas se passer comme prévu, et le monsieur est un petit peu... Non je vous en dis pas plus, on va découvrir en tout cas le steelbook tout de suite, c'est parti ! Il s'agit ici d'une édition belge, que j'ai dégoté dans un Mediamarkt lors d'un petit week-end en Belgique à Ostende, et voilà je l'ai trouvé plutôt sympathique à cette édition, et puis j'avais jamais vu le film, donc je me suis dit allez hop, prends le steelbook, le film est super bien coté, les avis sont plutôt unanimes, tu devrais pas perdre change, surtout que ça vaut vraiment pas cher il me semble, je sais plus, ça fait un petit moment, mais je crois que c'était 12-13 euros, Donc voilà, je l'ai pris sans hésiter, et je l'ai regardé, et une belle claque ce film, en plus le steelbook est vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir, le choix du visuel en première face est bien flippant, bien comme il faut, on voit tout simplement des reflets métalliques dans les yeux de notre cher vieillard aveugle, des reflets métalliques également sur le titre, pas d'embossage, pas de relief, mais ça fait le taf, Je dirais que la finition est mat, voire peut-être zéro finish, mais ça je ne suis pas certain, peut-être zéro finish, parce que les noirs me paraissent quand même assez profonds, on voit pas trop le métal derrière, je sais pas, non je tendrais pour dire simplement du mat quand même, j'en sais rien, j'en sais rien, éclairez moi si jamais vous le savez, je serais curieux de savoir, en tout cas je trouve cette première face très sympathique, avec son petit effet avec les reflets métalliques, qui aide à faire ressortir un petit peu ce visuel, sur la tranche on retrouve le titre, plutôt bien visible, pas de problème, pas centré par contre, mais ça c'est un petit détail, quelques petits logos juste en dessous, et rien au dessus, voilà, et pour la face arrière on a un très beau visuel sur la maison, la maison, qu'ils vont tenter de cambrioler, avec dans la fenêtre au dessus, une petite ombre, mais qui est-ce, nous avons deux jolis reflets métalliques, sur l'espèce d'aurore qu'il y a derrière cette fameuse maison, et nous avons surtout une finition spot gloss sur les trois personnages qui s'avancent vers cette maison, ça c'est encore un petit plus qui aide à faire ressortir ce visuel arrière, on a simplement une petite mention par ici, et c'est tout, sinon voilà, je trouve ce verso très très réussi également, franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, la vue d'ensemble maintenant, la voici, la voilà, c'est très bien, c'est très très bien, globalement, quand vous regardez, l'aspect extérieur est très réussi, de ce steelbook. Ensuite à l'intérieur, ben tiens, j'ai carrément oublié de commencer par ça, j'avais gardé le flyer exprès pour vous faire la présentation, alors, nous avons donc côté langage, pardon, c'est assez sombre, donc j'ai un petit peu de mal à lire, français, 5 points, DTS, HD, Master Audio, ainsi que l'anglais, donc, on a tout ce qu'il faut, c'est très sympa, nous avons une copie digitale, pour celui qui la veut, la voici, la voilà, et donc, voici la sérigraphie du disque, plutôt sympa, avec le titre bien gros, et ce visuel, j'aime beaucoup, dommage que tout le côté droit du disque soit complètement bouffé par le logo, tout ce qui est logo d'âge, et ça c'est dommage, mais globalement, je suis plutôt satisfait quand même, et maintenant, en visuel à terme, nous avons donc, un très beau visuel d'ailleurs, plutôt clair, pas de soucis de ce côté, j'aime bien, franchement, j'adhère pas mal, c'est cool, donc voilà, on a déjà fait le tour de cette édition, et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette édition, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ! Sous-titres par Juanfrance